La vérité, c'est que tu ne me connais pas, mais il faudrait que pour toi, je sois celle dont tu rêves toutes les nuits. Il aurait du moins fallu que je sois la tienne, et même que je passe pour ta reine. Tu aurais été mon roi, et pour toi, j'aurais tout fait voler en éclats. Tu m'aurais forcé, heurté, blessé, fait culpabiliser, et prisonnière d'un corps et d'un esprit. Je serais revenue après bien des issues, me raccrocher à toi, à tes centaines de regards, à tes milliers de vies sans en faire de caprices. Je finirai blessé et enlacé à ce passé qui m'aura fracassé. Je finirai sali, puni de ta folie, qui malgré mes cris ne restera qu'une dystopie. C'est un appel d'urgence entrepris bien trop tard, c'est une vie d'immense privée de tout hasard, car dans le fond tu m'étais destinée, et face à ton couteau je resterai bouche bée. Je me sens seule comme dans une sorte de cercueil, et tu as beau me solliciter avec ton audace et ta grande capacité de tous les jours à observer mes pensées, seulement jamais je ne te cèderai. Ta technique me paraît sans limite quand dans la tourmente j'observe tes limites. Je tourne comme la terre à la recherche du temps qui tous les jours me torture, et tu sais que je continuerai de briller dans leurs yeux comme toutes les étoiles dans le ciel. Il n'y a pas de sens, tu me parais comme insensé et à certains tu t'abandonnes, et je finirai par te serrer sans te scier et te rassurer. J'essaye de te faire la promesse de la prochaine fois et accorder de la tendresse, en progressant sans me noyer, mais plutôt plonger dans la tendance, je te tétaniserai grâce à mon éloquence. S'abandonnant sans s'abîmer, en se touchant sans s'abriter, je m'affaiblis sans m'affaisser dans tes pensées sans me soucier. C'est comme si d'un seul coup je m'absentais de respirer en t'embrassant sans t'enlasser, et sage comme une image, je m'envolerai sans témoigner de ces temps qui me paraissent comme hors du temps. J'arriverai à t'oublier, mais je te remercie de m'avoir aimée.